Bonjour et bienvenue pour The Surge 2, donc on vient de finir Mortal Shell il y a très peu de temps et vu qu'il est sur le Game Pass aussi, je me suis dit pourquoi pas faire The Surge 2. Alors The Surge 2 est sorti sur PC, PS4 et Xbox One le 24 septembre 2019, donc il a déjà quelques années. Perso j'ai fait le premier, j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai même fait les deux DLC je crois, je crois qu'il y en avait deux. J'ai même fait le New Game Pass et tout ça, beaucoup aimé The Surge, après comme d'habitude on va dire que c'est un Souls-like qu'il faut aimer. Et après bon il y avait quelques, on va dire que le gameplay était de temps en temps pas trop précis et on finissait souvent avec une arme lourde en fait à la fin du jeu car c'était les armes les plus pétées du jeu. En tout cas si on les compare avec tout ce qu'il y a de disponible. Et ce qui est marrant c'est que les développeurs c'est Deck Trade Interactive qui a fait le premier The Surge et qui ont fait aussi le deuxième The Surge et c'est aussi eux qui ont fait Lords of the Fallen. Donc on a une sorte de suivi, c'est que dans Lords of the Fallen c'était la même chose, au final j'ai fini avec une arme genre à deux mains lourdes, une sorte de marteau ou un truc comme ça. Et j'ai roulé sur le contenu, The Surge 1 j'ai fait exactement la même chose. Et honnêtement, gardez ça en tête, je pense que je vais sûrement faire pareil dans The Surge 2, on va sûrement finir avec une arme à deux mains lourdes et on va sûrement rouler sur le contenu. Mais voilà, ce sont des jeux moyennement bons à chaque fois, en tout cas pour The Surge et Lords of the Fallen. Je pense pas que le 2 soit genre meilleur ou quoi que ce soit, je pense que ça va être un bon jeu moyen sympa et ça nous fera passer le temps pour jusqu'à 2022 en gros pour Elden Ring. On attend ça avec impatience. Elden Ring, Breath of the Wild bien sûr. C'est parti ! Alors, la différence avec le... Alors, pour parler vite fait de l'histoire, je me rappelle du premier vaguement, je vais vous montrer un peu les options pour ceux qui sont intéressés. Je me rappelle un peu de l'histoire vaguement, on était une sorte de... On était un employé je crois, donc Creo, c'était la compagnie. On était à la base handicapé, il pouvait pas utiliser ses jambes et après on lui a greffé en fait un exosquelette pour qu'il travaille, pour qu'il puisse travailler dans l'entreprise je crois, c'est ce qui s'est passé. En gros. Et après, je crois qu'il y avait un côté avec des extraterrestres vers la fin. Une sorte de virus extraterrestres qui ont corrompu en fait les gens car ils avaient tous plus ou moins des exosquelettes, parce qu'on est une sorte dans le futur où les gens aiment bien s'implanter des puces et avoir un exosquelette pour pouvoir transporter plus de poids et tout ça. Et au final, ils ont utilisé ça pour une sorte d'armes en fait. Pour avoir des grosses armes. Et je crois que c'est ce qui s'est plus ou moins passé dans le 1, si je me rappelle plus ou moins bien. Et apparemment dans le 2, c'est la suite directe du 1er et ça a empiré. En gros, le virus s'est répandu dans une ville qui s'appelle Jericho et c'est là où on va commencer notre histoire. Je crois. Je crois. Mais on verra ça en détail. En tout cas, ouais, voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on a tout dit. Donc on va passer un petit moment sur The Search 2. Après, est-ce qu'on va faire du New Game Plus ? Est-ce qu'on va faire les... Je pense pas qu'il y ait des DLC, mais bon. Est-ce qu'on va faire de l'extra ? Je ne sais pas. C'est juste pour passer le temps comme ça, vu que, encore une fois, Game Pass, 1 euro pour 3 mois. Donc, vraiment cool. On a pas mal de petits jeux comme ça que j'ai pas pris, en fait, quand ils sont sortis. The Search 2, je crois que ça va être la fin de notre petite intro. Je ne l'ai pas pris pour sûrement qu'il m'a pas assez hypé, en fait, pour justifier son achat. Et je devais sûrement être occupé sur autre chose. Donc, voilà. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, j'ai fait un test pendant 10 minutes, à peu près, pour voir comment le jeu tournait bien. Sur OBS, il y a un problème, en fait, parce que le jeu utilise Vulcans, et apparemment, OBS a du mal à capturer Vulcans, donc on doit faire autre chose et tout ça. Mais, voilà. C'est parti. Alors, on va faire ça, supprimer. Et on commence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est right at it. All right, pace the maneuvers. Take your pace the maneuvers! Please brace for impact. ... Sympatoche cette petite cinématique. J'avoue que la cinématique a été très jolie. Ouais, graphiquement, elle a été très jolie. Donc on va pouvoir choisir, créer notre personnage. Là aussi c'est nouveau par rapport au premier. Premier jeu on était, comme j'ai dit, je crois que c'était Warren son nom. On était un mec qui travaillait chez Creo. Mais du coup on pouvait pas changer son apparence. On va faire une femme. Vétéran des guerres. Officier de recherche de sauvetage. Opérateur certifié Creo. Technicien de terrain. Ah, technicien de terrain certifié, c'est pas mal je pense. Alors, réparer des robots à longueur de journée vous assurez un emploi stable en tant qu'expert en matériel. Informatique et en logiciel jusqu'à ce qu'un protocole d'IA avancé ne vous rende obsolète. Heureusement pour vous, Creo a organisé un vol de première classe vers Jericho pour aider un des anciens fidèles ouvriers à trouver un emploi. D'accord, je crois que chacun a sa petite histoire. Honnêtement je pense pas que ça va changer grand chose dans le jeu. Mais ouais. Technicien de terrain certifié, Creo. Femme. On peut choisir la coupe de cheveux. Je vais peut-être pas prendre trop de temps en fait à créer un personnage. Honnêtement elle va sûrement avoir un casque sur la tête. Je vais être honnête. Elle va sûrement finir avec un casque sur la tête. Et on va plus jamais la revoir. Mais ouais. Il y a un truc sympa aussi quand j'ai testé de créer un personnage. Attendez. On va faire... Ouais c'est pas mal comme ça. C'est les yeux. Je vais vous montrer les yeux en fait. Alors les yeux sont sympathiques. On va mettre du vert comme ça. Les yeux en fait sont bizarres quand vous les regardez en face. Hein ? On est d'accord que c'est un peu bizarre. On dirait que... Genre il n'y a pas de reflet et tout ça. Il n'y a pas... Il y a un truc bizarre. Mais en fait regardez quand vous le mettez sur le côté. En fait c'est que c'est creux. C'est que l'oeil est creux. Si vous regardez bien. Genre c'est creusé dedans. C'est pas rond. C'est pas une boule. C'est pas une sphère. En fait. C'est pour ça que les yeux ont l'air d'être morts. Il n'y a pas de reflet et rien. C'est très bizarre comme choix pour faire un modèle. C'est très très étrange. C'est... Ouais. C'est bizarre. Ça me fait rire quand je me suis rendu compte de ça. Euh... Après les pommettes. On va la rendre super heureuse. Comme ça c'est bien. On va la faire par défaut en fait mais bon. Euh... Ah c'est pas mal ça. C'est quoi couleur des sourcils. Ok. Très bien. Le nez. On va faire un petit nez. Comme ça. Et comme j'ai dit de toute façon. Sûrement. Je ne peux plus jamais la revoir. Peut-être dans les cinématiques. Je sais pas. Peut-être qu'elle enlèvera son casque dans les cinématiques. Les visages sont pas très... Ouais. Enfin ça va. Graphiquement ça va. Mais ouais. Ça aurait pu être peut-être un peu mieux. Euh... Oreilles. On va prendre des petites oreilles comme ça. C'est très bien. Tenue. 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 Tenue de base du coup j'imagine. Ah c'est sympa ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut éviter de porter des sacs. C'est bon quand même. Ouais c'est... Honnêtement il n'y a que ça qui est fun. Ouais honnêtement on va la laisser comme ça. Ouais je pense que ça va être notre copine. Euh... Notre technicien de terrain certifié Creo. Elle va ressembler à ça. Je pense que c'est sympathique. Allez c'est parti. Il n'y a pas de pain en français. Elle a n'ont pas d'une année de temps. C'est parti d'une demi-délicité. Oui, c'est parti. Je pense que c'est parti. C'est parti. Je pense que... C'est parti. Je pense que c'est parti. C'est parti. C'est vrai. Il n'y avait qu'un survivant dans le crash. Ok, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ah, on a déjà des armes. Et on est prêt au combat. Il y avait un truc aussi que j'aimais beaucoup dans The Surge, c'est que la barre de vie et d'endurance, elle reste au milieu en fait de l'écran. Honnêtement, il faudrait qu'énormément de jeu fasse ça. J'aime bien parce qu'il y a les contrôles qui sont sur le mur. Regardez aux alentours, vue inversée, se déplacer. C'est horrible en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Enfin, c'est peut-être juste pour le... Pour le début, le tuto en fait. Pour vous donner une option. C'est un peu comme genre Allo, vous vous rappelez ? Allo, dans le tout premier Allo. Quand le Master Chief se réveille. Carte d'accès, personnel médical, objet acquis. On vous demandait de... On vous demandait si vous vouliez verser les contrôles ou pas. Par contre, je veux juste être sûr mais normalement j'ai bien mis les sous-titres. On a bien mis les sous-titres, là il n'y en avait pas apparemment. Ok, cool. Commence bien. Donc ouais, après sinon les contrôles c'est basique. Vous protégez avec R1. Sympa. Après... Non, avec L1 pardon. R1 c'est pour les attaques rapides. R2 c'est pour les attaques lourdes. On a une barre d'endurance qui est en vert. La barre de vie qui est en rouge. Je n'ai pas de bouton de sprint pour le moment. Peut-être que plus tard ça viendra. Les pièces détachées c'est en gros les âmes des Dark Souls. Là ça va être des pièces détachées. Et voilà, on y va. On va se faire attaquer. Voilà. Ça c'est mal fait par contre. Genre les jambes passent à travers la texture et tout. Ça c'est très très mal fait. Je veux pas... Enfin c'est des petits détails comme ça qui pourraient être mieux fait quand même. La difficulté du jeu honnêtement si je me rappelle bien. Si c'est le premier je compare vraiment au premier. C'était de... C'était surtout le... De gérer l'endurance en fait. Alors nouvel enregistrement audio joué. Pour jouer. Euh... LT. Ok. Ouh que c'est sombre. Ah ils font le système où on... On maintient une touche pour voir... Échappez-vous de la prison. Pour voir les événements sympas. Genre on est pas obligé en fait. La caméra va pas le faire automatiquement. Je préfère ça honnêtement. Donc apparemment il y a une sorte de... De lézard. Bloc cellulaire B. Les mecs qui tapent des... Donc on est dans une prison. Par contre on a pas de dash. Rien. Actuellement impossible. D'accord. Peut-être que pour le moment on peut pas. On peut le taper. Ah ouais. Ok. Je voulais pas. Mais bon. Si tu me tapes. Ah oui. Il y a aussi une... Une gimmick assez sympa dans The Surge. C'est qu'on peut couper les membres en fait. Et ce qui était bien dans le 1. C'est que par exemple si vous trouviez quelqu'un. Si vous combattiez quelqu'un. Avec une certaine armure. Il fallait récupérer donc les différentes parties de l'armure. Genre le casque, le torse, les jambes, les bras et tout ça. Et en gros vous lui coupiez par exemple le bras. Et vous récupériez donc l'armure bras. C'était assez sympathique. Ce système là. Aouh ! Sal... Salope ! Très bien. Ils m'ont fait bien mal hein. Avec l'évurge assis. Basculer entre les cibles. On va avoir une cible. LT. D'accord. C'est quoi ? C'est médical. Premier secours. Utiliser la station. Premier secours pour récupérer votre santé. Ou obtenir un précharge d'injectable. Si votre santé est pleine. Oh cool. Ok. Les mecs sont complètement... Complètement cinglés. Ouh ! T'as une arme toi ! Bon. D'accord. On peut récupérer son arme ou pas ? Bon. J'imagine que non. Par contre c'est assez sombre hein. Pas embêtant. Je crois bien que dans The Surge A on avait des lampes qu'on pouvait activer. Euh... Équivez-vous un torse pour utiliser les lumières. Ok c'est bon. Ouais. On avait bien des lampes et là dans le 2 on aura aussi des lampes. Mais on a pas d'exosquelettes. Pour le moment. Euh... Attends. On peut peut-être un peu visiter normalement. Euh... Je me rappelle ? Quoi ? Ok. Euh... Je me rappelle que dans le premier... Ah on peut pas. Benjamin de sa cellule. Seule la force veut pouvoir l'ouvrir. Vous êtes trop faible. Waouh. Ouais ouais ouais. Euh... Dans le premier... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. J'étais interrompu. Je sais plus maintenant. Ben je sais plus. Voilà. Ok. On a ouvert ça. Une fois un exosquelette. Qu'est-ce que c'est dit ? Rapport sur le contrôle des détenus. Brèche de sécurité. Entité non identifiée observée. Warning security breach. Euh... Où est-ce qu'on peut avoir une arme et... Un... Armerie. Waouh ok. Attaquer la tête non protégée de l'élément solide. Ok. Oui aussi il y avait ça en fait. Vous pouviez choisir en fait. Quel endroit euh... Attaquer. Euh... Et genre en jaune par exemple. Ça montre qu'il y a une armure en fait. Il y a un petit euh... Icône de bouclier. Et après euh... Donc au bout d'un moment. Vous pouviez casser. Pardon. Casser en fait le... Ah ouais. Le... L'armure. Et après pour faire plus de dégâts. Euh... Waouh ok. Pour faire plus de dégâts il faut frapper les endroits qui sont pas protégés. Par contre j'ai zéro... J'ai pas de sprint en fait. De... Genre de... De... D'esquive. Oh waouh. Ok cool. Ah je parlais tellement que au final bah on s'est fait tuer. C'est bien. Euh... Donc voilà. En gros maintenant vous savez comment... Comment ça fonctionne. Ah et après c'est un Dark Soul. Donc on va sûrement perdre en fait nos pièces détachées. Euh... Euh... Vous perdez vos pièces détachées en mourant elles disparaissent. Si le compte à rebours affiché. Ah oui. Il y avait toujours ce... Il y a toujours ce système en fait de temps. Ouais. Comparé à... Un Dark Souls. En fait vous avez un temps pour aller récupérer vos pièces détachées. Donc c'est un peu chiant. Euh... Ouais. Enfin bref. Comme ça. C'est leur système de... De jeu. Ok. Je me suis protégé mais il m'a touché quand même. Ça c'est parce qu'il avait sûrement... Il a sûrement tapé en fait sur le côté. Euh... En théorie quand on aura... Euh... Notre exosquelette on pourra mettre des... Ouais tout le monde est réapparu. On pourra mettre des... Des injections, des injecteurs là pour le soin. Euh... Je crois qu'on a des... Des augmentations aussi. Genre plus de vie, plus d'endurance, des trucs comme ça. Très bien. Euh... On récupère du temps qu'on tue les ennemis je crois. Ouais. On a 2 minutes 54, 53. Ouais. 3 minutes et quelques ouais. Donc si on... On tue les ennemis sur le chemin. On devrait pouvoir... Gagner pas mal de temps. Pour aller récupérer nos pièces détachées. Après il nous montre plus ou moins où c'est. Genre on a 140 pièces à récupérer. On est à 20 mètres. C'est là. Ok ça nous soigne et tout en plus. Oh. Ok. Je vois pas pourquoi ils nous ont pas donné... Une esquive au moins. Non. Mon coup a tapé sur l'armure en fait. Voilà. Euh... Officier Johnson. Carte d'accès. Euh... Station médicale déverrouillée. Ça marche. Et bien sûr le... Le corps disparaît parce que sinon... Ça demande trop de mémoire pour le jeu. D'accord ça ? Par préparation nouvelle enregistrement audio. C'est ouf. You are now eligible to redeem your customised MG ExoRig Mark 12. Surgery is a thing of the past. The new MG is faster, more powerful and sleeker than ever. Once you strap it on, it'll melt with your molecules in a flash. The metamorphosis is so seamless, you'll neither know nor care which functions are still performed by your own body. Let MG take control of your nervous system and take back control of your life. Wow ok. Ça a l'air d'être encore plus avancé que le premier jeu. Welcome Officer Johnson. Ah je pense que ça c'est notre feu de camp stylé. Rig installation in progress. On va pouvoir faire nos augmentations et tout. Ouais 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 c'est ça. Module de noyau énergétique. Alors... Ah oui il y a un truc intéressant c'est que je crois bien qu'on pouvait stocker nos pièces détachées. Oui il y a écrit entreposé en bas à gauche. Donc on peut faire pareil que le 1. Ça c'était bien. Parce que dans les Dark Souls et dans les jeux de ce genre en fait si vous avez 300 milliards d'âmes sur vous. Et bah du coup vous gardez ça sur vous. Ça c'est très chiant. Il y a très peu de jeux en fait qui vous permettent de les entreposer. Genre Nioh le fait. Vous pouviez transformer tout ça en fait dans un cristal. Et du coup si vous mourrez bah vous avez toujours le cristal en fait sur vous. Donc vous risquez rien. Là et du coup The Surge le fait toujours. Donc ça c'est bien. Alors... Pièces détachées pour monter de niveau et obtenir des points de modules. Afin de les répartir parmi les statistiques suivant santé. Plus et le vous permet de survivre de plus de coups. Endurance... Permet d'effectuer plus d'actions. Chaque batterie vous permet soit de trancher les membres des ennemis. Soit d'utiliser des implants d'injection. Une efficacité de batterie plus élevée renforce vos injections. On peut récupérer par exemple plus de santé à chaque injection. Vous pouvez directement vous rendre sur l'IU de l'équipement avec option. Ok ça marche. Donc entreposer, point de module, niveau supérieur, stocker des pièces. Ça marche. On va mettre un niveau. Ok deux points de module. L'efficacité de la batterie 100%. Ah ouais d'accord. C'est juste trois points quoi. Et là c'est combien ? Huit points. Là c'est 6%. Je dirais d'augmenter l'endurance honnêtement. Pour le début. Pièces détachées 252 on en a. Ah oui il faut 397 pour le niveau 12. Ok ça marche. Bah entreposer du coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est tout. Ok. Ouvrir l'équipement. Ah ! Alors les implants. Ouais c'est un peu le même système. Honnêtement le menu je crois que c'est quasiment le même. Les implants sont des objets spéciaux qui peuvent être associés aux emplacements correspondant sur votre exoscoeur. Chaque implant utilise une fraction de la puissance de noyau total et des effets particuliers pour votre personnel en lui accordant une nouvelle aptitude. Alors la puissance du noyau je crois qu'elle est. Ouais il y a écrit consommation de puissance 0 sur 11. Elle est déterminée par votre. Le niveau du personnage et après je crois qu'on pourra avoir aussi des améliorations en plus. Euh. Euh. Les implants injectables peuvent également être améliorantes sur les matériaux que vous avez récupéré sur des ennemis vaincus. Généralement en découpant leur casque. Améliorant un implant augmente le nombre de précharges qu'il peut stocker. Il peut permettre de déverrouiller quelques précharges que vous pourrez appliquer en visitant les stations médicales. Les implants peuvent être équipés ou retirés n'importe quand sans avoir à se rendre dans une station médicale. Ok ça marche. Ça c'est nouveau par contre. Améliore un implant augmente le nombre de précharges. Genre généralement en découpant leur casque. Un implant injectable. D'accord. Ça marche. Ok. Et après on a le journal. Ça c'est les objets. Ouais ouais. Honnêtement le menu est très 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 similaire. Très très très. Alors euh. Du coup nous on a quoi. Injection médiévoltaïque. Précharge maximale 2. Dans la station médicale 0. Santé restauré 80. Consolation de puissance du noyau 0. Donc ça on peut le mettre. Injection qui utilise un batterie pour restaurer la santé. Brillant chercheur chez Creo. Découvrir qu'en limitant l'activité électrique intracellulaire. Processus de soins dans la cellule musculaire. Bref. Ça soigne quoi. Ça soigne. On va mettre ça. C'est quoi. Observation omni soins. Affiche la barre de santé. La stabilité de l'ennemi. Verrouiller. Ok. Ça c'est bien. Ah mais du coup je les ai enlevés. Je comprends pas. Ah d'accord. Ok. C'est à gauche. Ça marche. Ça marche. Et ça c'est quoi. C'est plusieurs sets. Euh. Changer de configuration. Configuration. Rechercheur. L'essence d'un équipement. Les implants que vous portez. Ok cool. Donc on peut avoir plusieurs builds en fait. Ok c'est sympa. Donc là on en a 4 au début. Après niveau 60 on me débloque 1. 70. 20. 30. 90. 45. Ca marche. Ca marche. Jamais. Alors ça c'est notre perso. Donc on a un défibrillateur en. En. En guise d'armes. Impact. Vitesse d'attaque. Consommation d'endurance. 80. Euh. Cool. On peut faire des attaques de feu. Électrique. Poison. Nano. Vitesse d'attaque. En bas à droite c'est notre. Nos stats quoi. En gros grosso modo. Du personnage. On a 3 batteries. On peut avoir 3 puissance de batterie. Euh. Cool. Bah pour l'instant on a pas grand chose hein. Mais c'est. C'est sympa. Le menu est sympa. Le fait d'avoir plusieurs builds. C'est cool. Je pense pas que ça existait dans le premier. Je suis pas complètement sûr. Et ça c'est la. Ouais. Ca c'est le. Le médical. Et on va pouvoir normalement fabriquer des choses. Et améliorer des choses aussi apparemment. Euh. Ouais. Cool. C'est un peu moins invasive en fait. Que le premier jeu. Parce que le premier jeu c'était. Apparemment le. Il fallait vous mettre sous. Sédatif et tout ça. Parce que ça fait. C'est extrêmement douloureux. Et je crois que notre personnage. Euh. La première fois où il s'est fait. Bah quand il s'est fait implanter l'exosquelette. Je crois que le. Les sédatif en fait ne fonctionnait pas. Et le mec il crie comme un fou. En fait. Quand il se fait tout s'installer. Là c'est. Plus avancé quand même. En technologie. Alors. Actuellement. C'est le bras droit. Pour avoir verrouillé la cible. L'attaquer. L'énergie. Trancher. Ouais. Ok. Ça marche. Trancher sec. Dix. Donc là par exemple. Ok. Il nous a dit quoi ? Bras droit. Ok ça marche. Ah c'est sûrement pour récupérer l'arme. L'arme c'est sûrement le bras droit. Ouais on voit que le cercle il est. Il est abîmé. Ok. Là. On coupe. Ok. Bien. Perforation récupérée. Ici. Equiper. Comparer. Inventaire. Ah on peut directement comparer. Ok. Ça c'est bien. Ça ça existait pas dans le premier. Ou alors tu peux directement équiper l'arme que t'as trouvé. T'as même pas besoin d'aller en fait dans le menu. Ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Très bien. Par contre est-ce qu'on a qu'une seule arme ou pas ? Je crois qu'on a qu'une seule arme. Je sais plus si on avait. On pouvait en équiper de plusieurs dans le premier. Donc là on a quoi ? Donc gain d'énergie c'est par rapport à notre batterie. Donc là on gagne plus d'énergie en fait on tapera avec ça. C'est là l'endurance c'est quasiment la même. Ça fera moins mal mais bon c'est vitesse d'attaque elle est plus rapide. Et c'est une lance. Aucun injectable disponible. Ah voilà ok ça marche. Ouais on peut équiper plusieurs armes. Ah et on a pas de lumière encore. Ok c'est bon. Et B je crois que c'est pour... ...injecter de la vie du coup. Mais il faut de l'énergie. Putain la lance elle est quand même bien grande. Du coup on va aller aider notre pote. Voilà. C'est un peu sombre mais c'était stylé. Ouais 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 on arrive. Ouais ouais on arrive. Ça marche. Ça marche. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Noter le tag et afficher le profil. Aime ? N'aime pas ? Ah il y a un système de multijoueur. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Ça j'en sais rien. Après ce qui était bien dans The Surge 1, si j'en rappelle bien c'est que à des endroits en fait on trouvait des personnes en fait qui étaient encore en vie. Et du coup on avait des missions avec eux. Ouais ok d'accord. Je l'ai dit que le gameplay était des fois pas très très précis et il faisait un peu n'importe quoi. C'était comme ça dans le 1, apparemment dans le 2 c'est la même chose. Oh on l'a tué avant. Après il y a des améliorations qu'on pourra mettre. Ce que je voulais dire aussi c'est que les animations changent par rapport aux membres qu'on coupe. Donc ça c'est plutôt sympathique j'aimais bien. Et qu'est ce que je voulais dire ? Dépenser des batteries rechargées au combat. Pour amagasiner plus de charge de soins. Appuyer sur B quand vous j'ai pas eu le temps de dire. Mais ouais non voilà le gameplay est cool. Ils aiment bien me balancer des... C'est stylé le mouvement. Ah chargement injecté ok ça marche. Et là je peux normalement récupérer un aussi c'est ça ? Yes ok ça marche. Cool 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 cool. Sympa ce système. C'était pas comme ça dans le 1er. Je crois qu'on avait un nombre de charges en fait limité. Qu'on devait remplir euh... C'est quoi ça ? Le nouvel enregistrement. C'est quoi ? Ah ouais. Le numéro a donné. Je sais qu'ils vous offrent le travail. C'est désolé. Je voulais te dire au moment le bon moment. Le bon moment ? Openz vos yeux Garcia. Il n'y aura jamais été le bon moment. Il ne va pas plus. Il ne va pas changer rien entre... Je sais c'est pas... C'est pas ce que c'est ce qui est, ok ? Juste... Take care ok ? This... No more isn't everything as dangerous. I'm sorry. So mind. We'll talk. Ok ? Ok. Euh... On avait une autre porte à forcer non ? Je crois. Je m'en reviens plus. Ah il m'a touché ce con. Je teste un peu le combat. Il est loupé c'est bien. Ouais c'est stylé. Les mouvements sont stylés honnêtement. Mais des fois c'est un peu... On va dire que le personnage passe un peu à travers le décor et tout. Ça normalement ça aurait dû exploser. Ouais ça existe plus mais ça n'a pas explosé. Aïe 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 aïe. Hum hum. Ah je les cherche pas hein les problèmes hein mais bon. Les jeux qui sont pas ultra optimisés hein c'est comme ça quoi. Qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi ? Ah oui on a une autre arme c'est ça que j'avais oublié de regarder. Euh... Ah oui quand il y a une étoile dessus c'est qu'on a récupéré l'arme. Je crois qu'on peut en avoir que 3. Je crois. Genre mettre en favori. Quoique peut-être on peut en avoir plus que 3. Donc ça c'est quoi ? Euh... Vitesse d'attaque c'est lent. Gagner l'énergie c'est... Ouais plus les armes sont lentes et plus on gagne de l'énergie. Mais aussi plus elles consomment de l'endurance évidemment. Trouver le camp d'évacuation pour y retourner d'un genre. Qu'est ce que ça marche ? Faut voir un peu les attaques. Et j'aime bien parce que les mouvements c'était un peu pareil que le... Que là. Bon du coup il faut électrocuter ça. Verrouillage magnétique de l'IUM 44. Ok ça marche. Ouais. Moi je vais où du coup ? Je suis déjà perdu c'est bien. On va reparler à Benjamin. Euh... Qu'est ce qui s'est passé à Creo ? Ça marche. Ça marche. Ah oui là il y avait du médical aussi. Parfait. Ah on peut sauter ! Cool ! On peut sauter euh... Ah bah voilà ! Bah du coup je peux sauter ! Hop là ! Voilà ! Très bien. Alors c'est quoi ça ? T'as le ferraille pour être utilisé depuis votre inventaire. Ah oui ! Il y a le même système que encore une fois Dark Souls. Ça ça doit donner... Ouais 100 pièces détachées. Ok ça marche. Ok ça marche. Mais on a pas de sprint. Ça me stresse en fait de pas avoir de sprint. Ah ah ! Un châssis INF Labs vide. Un châssis INF Labs vide. Ok c'est pas mal ça. Ah oui elle était là la porte. Euh... Faut voir un peu cette arme. On va enlever ça des favoris. Hop. Euh... Ça aussi. Comparer avec ça. 35% de gain d'énergie. Ouais on va... Après je sais pas s'il y a une familiarité avec les armes. Genre plus on les utilise. Je pense pas. Je sais qu'on peut les augmenter par contre. Faut des pièces détachées et tout ça. Enfin en tout cas c'était comme ça dans le premier. J'imagine que dans le 2 ça va être pareil. Couloir haute sécurité. Nouvelle implant. Un liseur de parade directionnelle. Attends on va quand même lire ce que c'est exactement. Euh... Implant. Affiche dans quelle direction vous pouvez effectuer une parade directionnelle face aux attaques. D'accord. Oh elle est là la bestiole. Je sais pas... Ah oui on peut... D'accord ok. Ouais. Ok. On peut euh... Et je crois qu'on peut sauter... On peut se baisser aussi. Ok d'accord. On peut se baisser. Et normalement on peut sauter aussi. Si je me... J'ai pas de bêtises. D'accord c'est vers le bas là. Bon tu me saoules. Voilà. On va se soigner. Donc on peut euh... Bloquer à différents endroits. Si on fait... Ah du coup elle va plus le faire. Fais chier. On peut se baisser. Il y avait un système comme ça. On pouvait sauter aussi pour esquiver des attaques. Attaque à l'univers. Je commence à me rappeler de ça. Oh mon Dieu. Ça vient juste à nous. Est-ce qu'il y a des manoeuvres ? Est-ce qu'il y a des manoeuvres ? Est-ce qu'il y a des manoeuvres ? Chut ! Partie de corps androïde. On peut se soigner à l'infini en fait. Tant qu'on a de la batterie. Ça je crois qu'il fallait bien un... Genre un implant qu'on récupérait loin dans le jeu en fait. Pour le premier. Pour avoir un soin fini. Ça marchait avec la batterie en fait. Mais avant c'était des... des soins limités. Ok. Le busteule est juste là. C'est bien. On va peut-être pas y aller. Ah mais donc en fait il y a un peu le même système que Dark Souls. Où les gens peuvent laisser des informations au sol. Enfin partout. Genre d'écrire des choses. C'est intéressant ça. Un petit tas de ferraille recyclable. Ok ça marche. Trouver des raccourcis vers la station médicale pour rétablir et fabriquer plus d'équipements. C'est quoi ça ? Ok du coup c'est A. Ok ça marche. Donc on peut bien sprinter. Donc on peut bien sprinter. Donc on peut bien sprinter. On peut bien sprinter. Cool. Sauf que j'ai pas vraiment envie d'y aller. Ah ça va être un boss je pense. Oh mon dieu. Ah on peut. Ah on peut pas quoi. On peut pas contrer ça. Ah ah ok ça marche. Par contre je voudrais bien lui couper le bras. Ok on est en train de me défoncer le truc. Ok on peut contre attaquer et tout. Ah. Ah ouais d'accord. Quand elle est dans le. Oh mon dieu. Quand elle est dans l'animation en fait. Elle veut pas. Elle veut vraiment pas esquiver. D'accord ça marche. Ah oui après il y avait des différentes façons de tuer les boss. Et on pouvait avoir différents types d'armes. Par rapport à comment on le combatait. C'est pour ça que là que je me concentre sur le bras droit. Parce que je voudrais bien récupérer genre son arme. Après ça veut pas dire. Que on va pouvoir récupérer son arme. Mais en gros c'était comme ça dans le premier. Donc je me dis pourquoi pas. On va retourner vite fait. C'était ou c'était en bas ? Ah oh mon dieu ça fait tellement mal. Ok. Oh mon dieu mais je me fais défoncer en fait. Très bien. Ah protège toi. Pourtant j'ai fait le. Elle a du mal à réagir. Ok c'est peut-être moi qui ai pas l'habitude en fait. Mais bon. Sûrement moi qui ai pas encore l'habitude. C'était par quel côté je me rappelle même plus. Ah on a perdu un cran d'énergie d'accord. Ok notre énergie ne reste pas en fait. On va peut-être utiliser la lance pour lui. Et du coup vu que les boss sont uniques. Il fallait. Il fallait. Faire du New Game Plus en fait. Pour avoir genre différentes armes. Ah c'est trop bien. Ah on peut brûler aussi. Ok. Ok c'est un peu mieux avec ça. Il esquive. Ouais d'accord ok. Faut pas faire de. De combo très grand en fait. Parce que sinon. D'accord je vais le complètement louper. Y'en a pas de grand combo. Ouais j'ai plus d'ambiance. Oh mon dieu j'ai tout loupé. Ah c'est bon. Ah on récupère pas d'armes. Ah si. Arme acquise MG. Jack knife pro. Et on a récupéré un drone. On avait ça aussi. Dans le premier. Un drone avec plusieurs habilités. Qui permettait d'ouvrir des portes et tout. Donc après. Honnêtement. Je sais pas si c'est parce que j'ai coupé le bras droit. Qu'on a eu cette arme. Ou alors. Si c'est juste une récompense de boss. Mais en tout cas. On l'a. Un inventaire. Ok. Protège bras. Crépuscule pardon. Ah oui. Il y a des bonus de 7 aussi. Genre partiel et complet. Il y avait pareil dans le premier. Evidemment moi j'avais une arme. Enfin une armure lourde. Plus une arme lourde. Enfin j'étais tout en lourd. Mais par contre. C'est des. Des débris. Il faut les recrafter. Je crois. Enfin des. Des choses abîmées. Ouais non c'est un plan en fait. C'est un plan pour le deuxième. Ok ça marche. Donc on aura le plan. Et après on pourra le créer. On va voir un peu cette arme. Elle est un peu lente. Ouh. Il faut charger. Ok c'est pas mal ça. Je me rappelle que certaines armes avaient des habilités spéciales. Ok par contre l'endurance ça suit pas vraiment. Elle est pas très habile en fait avec. J'ai l'impression. Je teste hein. On va tester. On va la mettre en. En favori. Pour le moment je suis pas trop fan de ça. La lance reste le mieux. Donc on va voir. J'suis pas très fan d'avoir le. Le sprint sur A. Et le saut sur L3. J'préférais l'inverse. Ouais tu veux que je regarde ça en fait. Ah non. Gateway bravo évacuation. Ok ça marche. Ça ça fait des dégâts. Ça ça fait des dégâts. Excusez-moi. Pouvez-moi. 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 Je suis Athena. Athena Gutenberg. C'est le A et le. Ah ouais mais du coup. Je vais pas pouvoir esquiver avec A en fait. J'ai rien dit. Actuée viracible. Déployer le drone. Ok. Ah cool c'est nous qui dirigeons le tir et tout. Ok. Ah c'est sympa. C'est un peu plus on va dire pratique de l'utiliser. Je trouve. C'était un peu aléatoire. Je crois que tout était aléatoire dans le premier. Enfin on va dire le drone il faisait sa vie. Et du coup des fois il tirait genre vraiment pas au bon moment. Enfin pas au bon endroit. Il touchait pas la cible et tout ça ça je m'en rappelle. Ah ok. C'est pour les munitions en fait. Ça marche. Petit tas de ferraille. Ramasse. Ça va pour l'instant c'est marrant. Ah c'était d'accord ça ressemble à ça. Donc là il y en a du coup. Tout ça c'est à ramasser. Euh du coup on va où maintenant ? Ah oui bah on retourne au début où il fallait le drone. Alors le premier était un peu labyrinthesque j'ai envie de dire. Et honnêtement je vais être très très surpris si le deuxième a changé. Waouh ok il est quand même beaucoup plus puissant. Et c'est à peine la première version du drone. Ok ça marche. Bon après les munitions oui ça part vite aussi. Intéressant. Ah c'était en bas je crois. C'est ça ? Ou c'est pas du tout ça en fait ? Ouais non c'est peut-être pas du tout ça en fait. Ah oui vu qu'on est là un truc qu'on peut faire c'est ça. Station médicale. Alors euh démonter le tas de ferraille. Pourquoi pas. Comme ça on démonte tout et on peut monter de niveau. Ok parfait. Euh du coup. On va peut-être mettre à 170 et... Et de la batterie en plus. Ah maintenant on peut fabriquer. Ah j'ai plus assez de pièces j'imagine. Euh plan déverrouillant et tranchant les membres des ennemis qui peuvent être utilisés pour fabriquer de l'équipement. En consommant des pièces détachées. Ouais et des composants ça marche. Du coup euh... Euh... Indisponible. Ah il faut deux parties ça. Élément nécessaire. Deux bras MK1. Pour pouvoir le faire. Ok ça marche. Euh... Améliorer. Améliorer les armes. Partie du corps en armure pour obtenir les composants avec lesquels vous pouvez fabriquer ou améliorer l'équipement. Trancher les bras tenant les armes pour obtenir des composants avec lesquels vous pouvez améliorer vos armes. Trancher les parties du corps ennemis robotisés et les têtes des ennemis humanoïdes pour obtenir des composants avec lesquels vous pouvez améliorer les implants. Donc ok. Faut couper les têtes pour les implants, couper les bras pour les armes. Et après les parties du corps c'est les armures. Ok. Donc là il en faudrait 3 MK1 de tête. Là par contre les bras on peut. Enfin les armes on peut. Pour augmenter la lance en MK2. Pourquoi pas. Ok très bien. La lance est très fiable on va dire. Donc on va augmenter la lance. Mais faut que je teste ça en combat. Il y a un peu un système aussi de farm du coup. A cause de ça. A cause du système de récupérer des pièces détachées et tout ça. Le hall. On est reparti. D'accord. D'accord. Ouais tout réapparaît. Continue. C'est un ascenseur ça. Ah oui c'est vrai que dans le 1 il y avait pareil. On s'accrochait à une sorte de monte-charge. J'en sais rien en fait. Pour vous expliquer comme ça. Et ça permettait de monter d'un étage à un autre. Bon là c'est encore plus avancé. Comme j'arrête pas de dire à chaque fois. C'est sympa. Ouais ils reprennent les mêmes mécaniques du 1. Il les améliore dans le 2. Ouais c'est cool. Pour le moment c'est sympa. Ça c'est la ville du coup. Je suis d'ensemble. Et pareil dans le premier. C'est juste les combats. Des fois c'est un peu brouillon. Par contre le plus gros problème que j'ai là pour le combat c'est quand on est en plein combo. C'est un combo. Les invasion sont déjà terminée. Vous pouvez faire défiler rapidement les armes marquées comme favoris. Vous pouvez changer les statuts favoris depuis... Ok ça c'est bon. Le seul problème c'est que... Ouais. Pas de... Pas de combo très long sinon on peut pas esquiver en fait. Il y a un feu qui bouge dans vos yeux Acolyte. Je n'ai pas vu quelque chose comme ça depuis longtemps. Cette ville est mort. La Courte est notre dernier avenir. Rejoignez mes amis et prenez le contrôle. C'est maintenant ou jamais. Ouais. T'as vu ce monstre en bas ? Je vois votre confusion. Vous devriez être fermé depuis longtemps. Vous allez être en train de se réunir. Le monde a changé et un cœur. Je l'expliquerais plus mais c'est mieux de voir le nouveau ordre avec vos yeux. Par contre je veux dire que... Je sais pas pourquoi mais le jeu est très sombre en fait dans des parties. Genre là son visage il est quasiment noir quoi. Pourtant il y a quand même de la lumière aux alentours. Pourquoi m'aiderais-tu ? Ah là-bas ? Ok. Qu'est-ce qui est arrivé à cette ville ? Tu devrais être là depuis longtemps. Vous verrez la vérité plus tard. L'anarchie règne supréme sur nos routes. Les gens furent le nouveau dawn qui est sur nous. Le gouvernement a construit une wall autour de nous. Pour attraper l'inévitable. Ils rejetent le changement qui arrive avec le nanite. Cette plague n'est pas ce qu'il semble. L'humanité est ascendant. Nous sommes les progenitaires d'une nouvelle race. Ok. Toi t'as l'air bien tarbé c'est bien. Qu'est-ce qui arrive cette ville vient nous le dire ? Bon bah ça marche. Ouais. Espèce de cinglé va. Bon ça va faire 50 fois que tu passes. Ah ! J'avais pas vu. Lol. Sympathique ce truc. Sympa. Bah je crois que ça va. On va s'arrêter là pour notre première vidéo. Et après on fera des vidéos plus longues comme d'habitude. Donc ouais. Donc The Surge 2. Que dire pour le moment. Bah pour le moment on a pas trop... Pas vu grand chose. Mais ouais. Le combat est sympa. Bah c'est du gros Surge 1. Amélioré pour le moment. Enfin en tout cas c'est... C'est ce que ça... C'est ce que ça me dit de ce que j'ai joué. Euh... Ouais. Il est plutôt cool. Euh... Il est assez... Il est assez potable. Joli. Enfin graphiquement il est... Ça va. Euh... Mais ouais. Le plus intéressant ça reste quand même les armes et tout. L'équipement. Qu'on pourra faire. Euh... Donc ouais. J'ai euh... L'impression... C'est quoi ça ? Clé de la survie. Athéna. Voilà. Vous n'aurez pas à effacer les mystérieuses petites filles de ces visions de votre esprit. Quoique le destin vous réserve elle semble être la clé de toutes vos questions. Ok ça marche. Il y a un truc intéressant. Je pense qu'on aura un peu comme le 1. C'est à dire que euh... On aura sûrement des quêtes secondaires et tout. Parce que déjà on peut parler à des gens. Euh... Comme ça qui traînent. Donc je... Je suis quasiment sûr qu'on aura genre des quêtes secondaires. Des trucs à faire. Euh... Ça c'est notre euh... Robot. Là on a quoi ? Module de drone. Dio, drone R et S. C'est quoi ça ? Ah ! On en a deux différents. Celui-là il fait pas de dégâts. Il tire pas celui-là. Ok ça doit être celui-là de base en fait. Et là on a mis un canon dessus. Consommation unicellule. Stade de munitions. 40 de dégâts. Euh... Pistolaser R1 diode. Ça marche. Ouais. Donc lui aussi on pourra le modifier. Bah comme j'ai dit. Pareil. Que le 1. Euh... Mais ouais. On va s'arrêter là. Euh... Ça sera tout pour cette vidéo comme j'ai dit. Euh... The Surge 2. On va continuer ça. Euh... Le long du mois. Euh... Et je ferai des vidéos un peu plus longues. Pour les prochaines. Donc euh... Si vous voulez en voir plus. Vous savez quoi faire. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !